Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien ? Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à la demande de Martine qui m'a fait une demande sur Facebook Alors, j'ai pas tout à fait compris ta demande Martine mais je vais faire de mon mieux pour essayer de te répondre On a parlé déjà dans plusieurs vidéos, dans les cours en ligne aussi des codes couleurs que chaque couleur, oui je me répète, pouvait avoir Donc, quand on va sur le programme Silhouette, le logiciel Silhouette et j'en parle dans la suite de la vidéo on peut retrouver pour chaque couleur un code qui équivaut à la couleur tout simplement, il suffira de taper ça dans votre code couleur et vous obtiendrez exactement la couleur que vous avez au départ Petite mise en garde tout de même ce que je vais vous montrer, et je le répéterai au cours de la vidéo pour que ce soit bien clair dans les idées de chacun chacun, chacune c'est que, attendez, je vais peut-être un petit peu amener la lumière par ici vous savez que j'ai toujours des problèmes de lumière en plus de ça, mes parapluies m'ont lâchée dans le déménagement les déménageurs délicats ont skaité les ampoules comme on dit chez nous bref donc ce que, la question que m'a posée Martine c'est qu'elle ne savait pas comment utiliser ces couleurs Stampin' Up sur Silhouette ou en tout cas que ça ne fonctionnait pas, comme elle l'entendait ce que je voulais vous dire, c'est que ce que vous allez avoir de 1 comme couleur à l'écran sera différente de ce que vous aurez au sortir de l'imprimante ça je pense que vous le savez déjà par ailleurs au-delà de ça si vous imprimez avec un certain type d'imprimante genre jet d'encre ou laser vous allez avoir aussi des résultats différents donc ce que je vais vous montrer c'est uniquement ce que j'ai eu comme résultat personnellement et ce que ça donne avec mon imprimante donc tout ça, ce sont des mises en garde bien entendu alors ce qu'on va obtenir comme couleur mais je suis assez contente je vous avoue regardez un petit peu ok, la lumière n'est pas terrible mais quand même ça se voit vous avez ici le code couleur que j'ai trouvé enfin, que j'ai généré sur internet et ici un tamponnage et un petit passage au coton-tige avec les deux deux seules encres Stampin' Up qu'il me reste voilà et je trouve que le résultat est assez bluffant même si on n'a pas la couleur pile poil la même on est quand même vachement pas loin un peu plus clair pour le rouge dirais-je et pour le vert on y est pratiquement donc je suis assez contente de ce que ça donne ça va vous servir à quoi ? mais ça va vous servir imaginons évidemment il faut avoir la silhouette ou le logiciel mais ça va vous servir éventuellement à écrire un texte et le mettre dans la même couleur que vos papiers etc. si vous n'avez pas le texte qu'il vous faut à faire un motif que sais-je avec la même couleur que votre encre et ou que vos papiers que sais-je voilà donc c'est vachement bien et merci Martine de nous avoir rappelé ça voilà ce à quoi je suis arrivée donc ça j'ai fait pour moi comme Memento et ceci alors j'ai chaque fois noté le nom de la couleur et le code couleur je préfère écrire ça moi-même de 1 parce que j'aime bien d'écrire et de 2 parce que ça me rentre dans la tête plus facilement que si je le tape sur l'ordinateur et puis sur Silhouette Studio enfin je ne sais pas vous mais c'est toujours compliqué d'insérer du texte je préfère l'écrire moi mais chacun son goût vous pouvez le taper vous si vous voulez bien maintenant que je vous ai montré ça ah oui comme d'habitude vous commencez à me connaître je fais ça sous ce format là parce que ça rentre pile poil dans mon petit classeur de référence c'est un classeur A5 un classeur écolier à 2 anneaux et franchement c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique pour mon organisation voilà on y va on va travailler sur Silhouette Studio maintenant avant d'aller directement sur Silhouette je voulais vous rappeler que vous pouvez télécharger je mettrai le lien dans la barre d'infos et sur mon blog vous pouvez télécharger sans problème cette feuille où toutes les couleurs Silhouette sont reprises en suivant l'ordre de la grille qui vous est proposée dans le logiciel et une fois que vous l'aurez téléchargé vous pourrez voir ce que ça donne sur votre imprimante parce que c'est parfois extrêmement déroutant de voir ce qu'il y a à l'écran et ce que ça donne quand c'est imprimé voilà deuxième chose restez avec nous si vous voulez voir comment faire ces petites étiquettes d'appareil photo qui pourront vous servir pour vos albums de vacances en utilisant justement les couleurs Silhouette voilà voilà nous sommes dans Silhouette Studio alors j'ai importé donc j'ai ouvert le fichier que Martine m'a envoyé qui est ici voilà je vais peut-être le diminuer un petit peu voilà alors je me suis mise ici dans la mise en page ici sur imprimante actuelle puisque c'est un document que je vais imprimer et je me suis mise en format paysage puisque je vais mettre deux pages à 5 sur un A4 je vais couper en deux au milieu ici c'est tout simple les amis donc ce que vous allez faire vous allez dans l'outil rectangle voilà vous tracez un rectangle complètement à pouf puis vous allez ici sur la fenêtre de dimension alors ça c'est totalement up to you comme on dit en anglais c'est vraiment selon vos goûts vos habitudes moi j'ai pris une habitude voilà qui me plaît ça me suffit on va dire comme ça donc je fais 3 cm de largeur voilà sur 2 cm de hauteur voilà c'est ce qui me convient le mieux quand je travaille ce genre de choses et ce que je vais faire parce que j'ai fait le calcul je sais en mettre pour que ce soit lisible et qu'on puisse écrire entre les cases j'en mets 5 alors pour en mettre 5 je vais sur la touche contrôle ou bien commande suivant vous avez un mac ou un pc et vous allez vous descendez 1, 2, 3, 4, 5 avec la flèche de votre clavier le dernier on va bien le descendre voilà toujours avec la flèche du clavier éventuellement en poussant sur la touche majuscule en même temps si vous voulez que ça aille plus vite voilà vous sélectionnez le tout et vous allez ici dans la fenêtre d'alignement et vous mettez alignement vertical comme ça ils sont à une équidistance voilà donc on va faire un clic droit pour le reproduire à droite encore un clic droit voilà et on avance un peu puis on va sélectionner tout le bazar tac 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 commande ou contrôle flèche de droite pour le reproduire à droite et là on va le mettre sur ce qui sera notre autre page à scène j'espère que je me fais bien comprendre on peut bouger ça parce que ça me semble un peu près du bord voilà ok on est bon on va faire notre titre tant qu'on y est on va sur texte voilà moi j'ai tapé couleur comme pin-up 2019 c'est un peu grand c'est pas la bonne police j'ai toujours la même police pour tout ça un peu passe-partout c'est bébasse noy vous le savez maintenant oh bébasse voilà donc je la diminue parce que c'est bien trop gros c'est trop petit je ne sais plus à quelle taille je l'ai fait je crois que je l'ai fait manuellement voilà voilà et je vais lui donner une couleur alors voilà on commence tout de suite imaginons qu'on veuille moi j'ai choisi je vais vous mettre celle que j'ai choisie oui parce que je la trouve vraiment belle et brillante et gay voilà c'est celle-ci oui mais quand j'enregistre il est farceur il est farceur je m'arrête voilà c'est celle-ci mélodie de mangue alors le raccourci clavier pour prendre la couleur et je vous invite à vous y habituer parce que une fois que vous l'aurez vous ne pourrez plus faire autrement alors c'est sur Mac c'est la touche contrôle mais il y a une autre façon de le faire mais c'est vraiment un raccourci vous cliquez sur la touche contrôle et vous avez une pipette qui arrive et là vous prenez la couleur d'accord voilà et elle se met automatiquement dans ce que vous avez sélectionné ici bon rien que pour le visuel parce que à l'impression ça ne se verra pas j'aime bien doter le contour mais ce n'est pas obligatoire de toute manière à l'impression ce contour ne se voit pas sauf si vous décidez qu'il doit se voir mais ça c'est une autre histoire dans une autre vie et donc voici comment j'ai procédé j'ai tout simplement case par case cliqué sur la touche contrôle donc j'ai sélectionné la première case et je vais chercher la couleur je vais sur la seconde case je pousse sur la touche contrôle et je vais chercher la couleur si vous n'aimez pas utiliser les raccourcis clavier vous allez ici en haut on va aller sur la troisième voilà on va ici en haut et on peut prendre la pipette voilà et donc ça revient au même on va aller sur la troisième voilà et donc couleur par couleur vous allez remplir vos cases moi j'ai eu besoin donc de deux pages et demie on va dire je vais vous montrer voilà ça c'est la première deux pages et demie on est bien d'accord un à quatre plus un demi à quatre pour y mettre toutes les couleurs puisqu'il y a il y a une, deux, trois, quatre il y a une, un aidez-moi il y a quarante couleurs voilà maintenant moi je n'ai pas je n'ai pas subdivisé en neutres brillants, subtils, royaux etc vous pouvez toujours le faire ça c'est vous qui organisez votre page comme vous le chantez comme vous le voulez je suis allée au plus simple en gardant un petit peu ce que je fais d'habitude quand je fais des palettes de couleurs maintenant si vous voulez vraiment écrire en dessous de chaque couleur ce que c'est je vous montre comment faire vous prenez votre outil texte vous allez vous mettre en dessous on va zoomer pour mieux voir ce qu'on fait la touche Z non la touche Z d'abord pour faire apparaître la loupe ce sera plus simple et on va sur l'outil texte et donc on tape le nom comment c'est celui-là calico coquelico calico coquelico je ne sais pas si il est bien écrit on va tout de suite tout de suite le mettre en on va le mettre en 14 on va mettre encore moins évidemment donc ce que je vous suggère de faire c'est d'agir avec ceci voyez pour arriver à la bonne taille voilà je vais zoomer touche Z la loupe apparaît je tire double clic je vais à la ligne et je mets un hashtag parce que là et c'est maintenant qu'on arrive aux choses sérieuses on va aller ici dans la palette de couleurs voyez on va prendre la pipette et on va aller se mettre sur la couleur ok vous voyez elle apparaît là si vous allez dans options avancées vous avez ici un code couleur qui apparaît qui est le code de cette couleur de calico coquelicot ok donc on va taper le code E F 1 9 3 B ok il se met en coquelicot d'ailleurs amusant pourquoi pas donc ce que vous pouvez faire maintenant vous sélectionnez tout le bazar et vous cliquez là et vous avez tout qui est en couleur coquelicot ça pourrait être quelque chose de sympa maintenant pour la couleur suivante il vous suffit de faire contrôle ou bien commande flèche de droite comme ça vous avez le texte à la bonne taille d'accord et là et bien on change la couleur ça doit être grenouille guillorette grenouille guillorette grenouille guillorette grenouille guillorette grenouille guillorette je prends ma pupette je vais cliquer dans le vert et j'ai le code qui apparaît ici je peux voilà je le sélectionne commande ou contrôle C pour copier j'efface ça commande ctrl V pour coller je prends le tout et je le mets en vert si j'ai envie de le mettre dans la même couleur ok voilà ne reste plus qu'à vous de faire tout ce travail de titan non c'est un peu fastidieux mais mais franchement c'est chouette à faire maintenant pourquoi fait-on ça parce qu'il y en a peut-être qui se disent oui très bien et alors quoi on va ouvrir une nouvelle fenêtre ok on va aller chercher un motif dans la bibliothèque voilà je vais le chercher je reviens vers vous parce que sinon ça va prendre du temps la caméra je reviens de suite voilà je suis allée chercher un motif dans ma bibliothèque c'est un appareil photo et j'ai envie puisque c'est couleur vacances on va dire d'utiliser pour le fond de l'appareil photo la couleur copacabana et voilà j'ai mon classeur à côté de moi et donc je vais prendre je vais cliquer sur mon appareil photo et ici donc toujours dans attendez voilà ici dans la palette de couleurs dans les options avancées je vais ici et je vais taper le code de la couleur copacabana qui est 7 F C B B 1 ok voilà et enfin ici mon mon écran mon objectif et mon bouton pour soi je vais d'abord tout sélectionner m'assurer que c'est bien aligné en allant ici dans la fenêtre d'alignement aligné milieu on est bon et là je vais recliquer uniquement sur le motif de l'obturateur et du de l'objectif voilà et je vais choisir point pacifique donc 0 2 7 j'ai mon classeur à côté de moi je ne connais pas par cœur E B E Enter n'est-ce pas joli tout beau alors pour faire encore plus joli et ça c'est parce que j'ai envie j'aime bien de voir ce que ça va donner à l'impression voilà c'est magnifique le petit truc la petite astuce puisque c'est quelque chose que vous allez imprimer vous allez grouper commande ou contrôle G pour grouper si vous voulez en faire un petit die cut ou un petit autocollant vous le mettez à une taille un peu plus normale on va dire voilà vous allez dans la fenêtre de contour vous faites le contour il est déjà mis faites un peu moins que 2 mm ok appliquer voilà ce qui veut dire que quand vous allez envoyer la silhouette vous allez devoir mettre rappelez-vous les repères d'alignement ok et quand vous allez faire envoyer vous allez aller par ici pas pas simple mais par ligne voilà et vous allez demander il n'est pas bien mis vous voyez qu'il n'est pas bien mis parce qu'il est il est dans le grillage il ne peut pas être dans le grillage il ne peut pas je vais retourner dans mon design et je vais le bouger de place allez petit dieu allez voilà je vais aussi le grouper comme ça voilà je disais que je vais ici voilà dans envoyer voilà et donc ici ma machine ma silhouette ne va découper que sur le contour rouge si j'activais ceci où il n'y a pas de contour vous voyez elle va découper aussi là mais je ne veux pas je veux qu'elle découpe juste autour de mon appareil photo une fois qu'il sera imprimé voilà écoutez j'espère que ça vous a bien aidé en tout cas moi je n'ai que deux encres Stimping Up parce que je me suis débarrassée des anciennes quand j'ai déménagé je vous avais expliqué ça il y a un moment et donc j'ai gardé les deux nouvelles nouveaux formats et tout mais par contre j'aime assez bien ce que donnent les couleurs des encres avec les codes couleurs donc ce sont des couleurs qui vont me servir dans tous les cas parce que je les trouve jolies et que maintenant j'ai les codes voilà je vous embrasse bien fort n'hésitez pas à poser des questions comme ça qui n'ont pas encore été posées et qui du coup peuvent aider beaucoup de gens c'est comme ça que parfois je fais des vidéos pour répondre à vos questions parce que je trouve qu'à partir du moment où je ne l'ai pas encore fait et que ça peut aider beaucoup de monde ben alors tant mieux on est sûr que ça fera des comptants et que ce ne sera pas des redites quoi voilà je vous embrasse je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne fin d'été gros bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt